Je suis Bénédicte Ronard, je fais partie d'une association qui s'appelle Parler à la pointe du crayon. J'ai connu la pédagogie de la parole à travers Madame Nuitz, qui a monté toute une réflexion autour du rôle de la parole dans les apprentissages. J'ai eu l'occasion de la découvrir en 2009 pour aider mon fils qui était en difficulté. Je me suis formée auprès d'elle et puis petit à petit, je me suis mise à exercer, à partager un petit peu cette approche auprès d'élèves, puis auprès de parents qui avaient envie d'aider leurs enfants. Et finalement, ensemble, à quelques-unes, nous avons éprouvé le besoin de monter une association pour poursuivre, approfondir. Je suis enseignante en économie gestion. J'enseigne à Paris, en lycée technique, en DCG. J'ai fait un parcours de sensibilisation avec l'Institut de formation humaine intégrale de Montréal. Madame Nuitz avait elle aussi été accompagnée pendant une dizaine d'années par cet institut. Ce qui fait que lorsque j'ai rencontré Bénédicte, à propos de la grammaire structurante et de l'héritage de Madame Nuitz, c'est ce qui nous a un peu reliés et nous a fait nous rencontrer. On a ensemble créé l'association. Madame Nuitz, en fait, comment est-ce qu'elle a commencé cette réflexion, on pourrait dire presque neuroscientifique ? C'est le jour où elle a donné des cours de soutien en anglais et ses élèves lui ont dit « Madame, apprenez-nous à réfléchir ». Mais ça, c'est un peu le point central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ne font plus de lien logique. Donc, tous ceux qui sont touchés par ce problème de réflexion, de cohérence, ils pourront trouver un secours auprès de Madame Nuitz. Il y a eu différentes réformes depuis les années 50 qui ont donné une orientation à la pédagogie. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers du visuel, vers du global, vers l'intuition. On va un petit peu loin de l'analyse vraiment des choses et d'une approche très structurante. On se rend compte que les résultats ne sont pas forcément très satisfaisants. Et Madame Nuitz s'est attachée à savoir pourquoi ça n'était pas. Et elle s'est rendue compte qu'effectivement, il fallait favoriser le circuit analytique, les prises de conscience. Et tout ça se fait à travers une parole oralisée qui donne le temps de penser, qui donne les mots pour penser et qui crée une pensée langagière. On voit un grand melting pot là des méthodes maintenant, alors qu'en toute simplicité, on commencerait par revenir sur ce qu'est une personne vraiment, c'est-à-dire un corps, un cœur, un cerveau et la parole qui vient faire le lien de tout ça. Et puis cinq sens, bien sûr, donc en tenant compte des cinq sens. Toutes ces portes-là, des cinq sens sont à réouvrir pour connecter la personne à elle-même, à son environnement. Et à ce moment-là, à ce moment-là, il peut s'ouvrir aux apprentissages. Je voudrais vous raconter l'histoire aussi d'un jeune garçon de primaire qui devait être en, je ne sais pas, CM1 à peu près. Quand je l'avais vu, ce garçon était, sa mère me disait, il ne voit rien à la maison, il se cogne, il n'est pas présent, il est beaucoup dans sa tête, dans ses rêves, dans ses rêveries, etc. Et puis bon, à l'école, on voyait bien qu'il n'était pas ouvert non plus, etc. Et ce jeune garçon avait, c'est vrai, il avait du mal. Et il y a juste le fait de parler qui le connectait, vraiment, parler sur ce qu'il faisait. Mais j'avais un petit peu du mal quand même à lui faire ouvrir ses cinq sens. Et un jour, comme c'était le printemps, j'ai la chance d'avoir un beau jardin. Du coup, nous étions sortis, on fait souvent ça dehors, dans la nature, voilà. Et je lui avais proposé de s'allonger, il se sentait fatigué, etc. Je lui avais proposé de s'allonger dans l'herbe un moment et d'être à l'écoute, donc de fermer les yeux et d'écouter les sons autour, de se reposer. Puis en fait, il était tellement rentré là, il était bien, il était apaisé, etc. Et il était vraiment, vraiment concentré. Et je me suis dit, bon, je vais essayer quelque chose. Au bout d'un grand moment, je lui ai dit, ne bouge pas, je vais amener quelque chose vers ton nez. Donc, j'étais allé que j'avais une rose qui sentait très bon. Il ne s'attendait pas à cette odeur. Et du coup, ça a été une sorte de choc, de révélation, de porte d'entrée de tous ses sens. C'était incroyable. Il était très heureux. Il fermait les yeux. Il n'arrivait pas de la sentir, cette rose, comme si c'était une première fois. Et à la suite de ça, il est rentré chez lui, avec sa rose, d'ailleurs, qu'il avait emmenée. Et sa mère, que je connaissais, m'a dit les jours suivants, mais je ne comprends pas. Il trouve tout beau. Il voit les jolis vases, il voit la décoration, il voit tout. Il était devenu sensible, en fait, à tout ça. Et il y avait eu cette expérience. Et ça, c'est toujours resté après. Parler à la pointe du crayon, c'est une association que l'on a créée en août 2016. On était cinq au départ. Il y avait une certaine diversité dans nos profils. Pourquoi est-ce qu'on a appelé notre association de ce nom-là ? En réalité, quand on fait un exercice d'écriture consciente, au moment où on écrit, si on dit ce que l'on écrit, si on regarde ce que l'on écrit, alors on est parfaitement synchronisé. D'accord ? Et à ce moment-là, nos cinq sens, la vue, l'ouïe, la parole, le geste, c'est que tout notre être est unifié. Et on est parfaitement présent à ce que l'on fait. Donc, en fait, pour nous, être à la pointe du crayon, c'est être unifié, c'est être présent à ce que l'on fait. C'est un acte conscient. On l'a appelé parler au départ, qui précède à la pointe du crayon, pour se rappeler que la parole, c'est le moyen qui va nous permettre d'accéder à l'acte conscient. On s'adresse à des jeunes en difficulté scolaire. C'était initialement la demande des personnes avec des troubles dys, des troubles de l'attention, des enfants hyperactifs, des TDA, où on demandait, ils n'arrivent pas à se concentrer, à analyser, à mémoriser, à écrire, à parler, à lire. Mais on a eu aussi des demandes pour des migrants, des primo-arrivants, des demandes pour des enfants avec un handicap, des enfants extraordinaires, avec un autisme ou avec une trisomie, pour des AVS, pour des personnes qui vont accompagner ces enfants dans les classes, pour des enseignants. Moi, j'ai commencé par aider des lycéens, parce que j'enseignais au lycée. Il y a beaucoup de remédiateurs qui commencent par aider des enfants, parce que, en fait, si l'enfant apprend à lire, à voir, à développer ses perceptions au CP, c'est mieux qu'en attente de 25 ans. Maintenant, moi, j'aide aussi beaucoup de gens qui ont 40, 45 ans. Là, j'aide une personne, elle est secrétaire dans une université, et elle me dit, je n'arrive pas à écrire sans faute d'orthographe. Quand je lis, je ne me rappelle pas de ce que je lis. Je saute des mots. Ça m'endicape énormément dans mon travail. Voilà, donc c'est à partir de là qu'on a commencé un travail où on revoit les bases, les cinq sens, l'espace, le temps et la grammaire. Tout cela mis en mots. Et en fait, à partir de là, la parole va dénouer énormément de choses. Je peux raconter aussi l'histoire de garçons. Un enfant qui ne parlait pas du tout à d'autres personnes que sa mère. Son père par onomatopée et un de ses frères, c'est tout. Sinon, il ne s'exprimait pas du tout. Donc, quand il est venu, tout est fondé sur la parole. Donc, forcément, ça bousculait. Mais comme il savait quoi faire et comment parler sur les choses qu'il faisait, tout simplement, c'était possible. Et en fait, en donnant place à cette parole sur trois ans, donc une fois par semaine, à rythme scolaire, c'est quand même un accompagnement très long. Mais sur trois ans, ça a permis vraiment de débloquer des tas de choses. Et cet enfant qui était donné pour visuel par les tests qu'on fait en orientation, etc., finalement, était bien auditif. Il a développé toutes ces capacités-là. Et finalement, cet enfant qui n'aimait pas lire est devenu un fou de philosophie. Il lit, maintenant qu'il est plus grand, des livres vraiment très importants d'auteurs de philosophie. Voilà. Bon, il est très doué, il réfléchit beaucoup. Mais la lecture est devenue la première chose qui fait partie de sa vie. Évidemment, il a des belles histoires, il se passe de belles choses, des beaux déclics, des belles ouvertures. Mais ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que ce n'est pas magique. Donc, l'objectif, ce n'est pas de voir tout s'arranger et transformer. On va essayer d'aider, par exemple, un enfant qui est tel qu'il est, qui restera qui il est. Et il y a bien des choses qui semblent être des inconvénients, mais qui, en fait, sont des qualités. Tout dépend de ce qu'on attend et de quel point de vue on se place. Et donc, l'idée, c'est de donner les moyens à la personne de faire le mieux qu'elle peut en étant plus heureuse possible avec ce qu'elle a et ce qu'elle est. Donc, rien de magique. Voilà. Et quand on ouvre ça, déjà, dans cette perspective-là, on est à peu près certain d'avoir du résultat, puisque finalement, on rejoint la personne, on l'accompagne. Et comme finalement, chacun a envie de croître et d'être heureux, si on atteint le bon endroit, on a des résultats.